Diaspora FM, le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada En tête à tête avec les maires des soins-dix-sept communes ce matin au Palais des Congrès, le chef de l'État Patrice Talon fait part des réformes en vue au niveau décentralisé à ses invités. Une campagne de vaccination contre la poliomyélite démarre demain dans le département de l'Atlantique. Mais elle ne concerne pas toutes les communes. Les raisons dans ce journal. Soudain, un groupe non identifié aurait tenté de prendre le pouvoir hier lors d'un put visant le gouvernement de transition annoncé et fait par l'armée. L'annonce a été faite par l'armée à travers un communiqué. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Bienvenue à tous et à toutes. Comme annoncé, le président de la République tient une rencontre avec tous les maires du Bénin ce matin. Le chef de l'État Patrice Talon fait part des réformes en vue au niveau décentralisé à ses invités. Déjà hier, le maire de la ville de Cotonou et par ailleurs, président de l'Association des communes du Bénin, Luc Atrocbo, a été reçu au palais de la Marina. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Une délégation des ministres des trois ordres de l'enseignement, conduite par le ministre d'État chargé du plan et de la coordination de l'action gouvernementale, a effectué une tournée hier dans le cadre de la reprise des classes dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Compte rendu, Moury Anohagwa. Posé des ministres Salimane Karimou, des enseignements maternels et primaires, Kouaro Yves Chabi, des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et Léonore Ladekant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette délégation, conduite par le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abloulaye Biotchané, s'est rendue au complexe scolaire de Godome Togudo pour le constat de l'effectivité du démarrage de la rentrée des classes. Après avoir prodigué sur place des conseils aux écoliers, la délégation s'est ensuite rendue à Dekoumbe, au complexe scolaire Saint-Georges, où une classe de CM2 et de terminal ont été visitées. Ce fut le tour du lycée Koulibaly de Cotonou, où une salle de fabrication des pièces a été visitée. À toutes ces étapes, le ministre Salimane Karimou a donné des instructions. Au thème de cette tournée, le ministre d'État, Abloulaye Biotchané, a exprimé sa satisfaction. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu constater, aussi bien à Calavie que à Cotonou, que la rentrée est effective, les élèves sont là, on a vu même des classes relativement pleines. C'est donc avec enthousiasme que beaucoup de jeunes apprenants sont revenus dans leurs établissements scolaires. Nous avons pu, la semaine dernière, avec les syndicats, examiner les conditions de préparation de la rentrée. Et c'est donc une confirmation pour nous de constater que toutes les conditions mises en place par le gouvernement, en faveur des apprenants, en faveur des établissements, en faveur des enseignants, ont pu permettre cette bonne rentrée. Le ministre d'État souhaite obtenir cette année des résultats aussi bons que l'année dernière. Nous investissons beaucoup dans cette éducation. Le gouvernement a engagé des réformes très importantes, notamment dans la stratégie sur la formation professionnelle et scientifique. Et donc, je viens avec les ministres constater que tout ça est en train de prendre corps et que nous allons, probablement en tout cas nous l'espérons, avoir à la fin de cette année scolaire des résultats aussi bons que l'année dernière. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchané, a exhorté les acteurs du système éducatif à continuer les efforts qui permettent d'avoir d'excellents résultats. Le préfet du département du littoral et le maire de la commune de Cotonou ont fait une tournée hier pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2021-2022. Une occasion pour les deux autorités de lancer officiellement les activités scolaires. Samson Oquey. Pendant trois mois, la petite école a dormi. Ce 20 septembre, elle a rouvert ses portes et pour s'en convaincre, le préfet du département du littoral et le maire de la ville de Cotonou, accompagné d'une faute délégation, ont parcouru plusieurs établissements scolaires publics et privés. Première étape, le complexe scolaire à Quapanor. C'est ici que s'est déroulée la cérémonie officielle de la reprise des classes. Luc Setondi-Altropo, maire de la commune de Cotonou. Je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne rentrée. Vous êtes bien reposés. Aujourd'hui, vous reprenez les classes. Nous ferons ce qui est à notre pouvoir, à notre devoir, pour que vous puissiez travailler dans de très bonnes conditions. Les solutions au plus haut niveau ont été prises. Nous travaillerons avec vos autorités pour que les conditions au plus haut niveau de la commune de Cotonou s'améliorent. Du complexe scolaire à Quapanor à celui de Béto Sud, en passant par le collège catholique Père-Aupière et le lycée Koulibaly de Cotonou, les mesures prises contre la propagation du coronavirus sont identiques. Alain Sourou-Roulard, préfet du département du littoral. Les premières dispositions, c'est que le gouvernement a pris conscience de cette recrudescence de pandémie et donc a réactivé les mesures de protection qui ont été prescrites par un communiqué. En ce qui concerne les enfants, évidemment, c'est des dispositions qui ont été prises pour qu'il y ait des masques pour les enfants et les apprenants, le lavage systématique des mains à l'eau, au savon, au gel hydroalcoolique, les recommandations de vaccination pour les adultes, ce qui limite les risques de propagation aux enfants. Dans la plupart des écoles parcourues par la délégation, les cours ont effectivement démarré, ce qui annonce une année scolaire apaisée. Les établissements scolaires de l'Ocosa, l'instar de ceux du Bénin, ont ouvert le port hier. Jonas Bouti à Sionné, pour nous, quelques-uns des établissements de la commune. Voici son reportage. On prend le lavage des mains. Pour le faire, il faut déjà que les enfants... Je me sens joie. Il y a une très grande joie qui est à moi. C'est la joie des retrouvailles après les vacances, ce lundi, jour de rentrée scolaire dans les écoles et collèges publics et privés de l'Ocosa. Dans la plupart des établissements scolaires, ces premières heures de l'année scolaire 2021-2022 ont été prioritairement consacrées aux inscriptions. Ce matin, déjà, comme activité, il y a les inscriptions. Demain mardi, nous avons l'évaluation diagnostique. Les maîtres commençaient par voir certaines choses pour quand même rappeler, rappeler la mémoire des enfants, afin que demain puisse affronter cette évaluation diagnostique. Ce matin, nous poursuivons avec l'inscription notamment des élèves de 6e. Les anciens, ils savent déjà leur classe. Les enseignants qui sont là se dirigent vers les classes. Croisé au CG3 l'Ocosa, dans sa ronde, à travers les établissements secondaires, le directeur départemental des enseignements secondaires du Mono apprécie. Je peux vous rassurer que le constat est positif. Tous les acteurs sont au rendez-vous, particulièrement les enseignants, les apprenants aussi. La plupart sont là, même si ce n'est pas encore tout l'effectif que nous attendons. Nous avons constaté quand même que les cours ont démarré et que les enseignants sont au poste et ont commencé effectivement le travail. Cette rentrée scolaire a été quelque peu perturbée par des inondations dans certaines localités du Mono. Sur les 113 lycées et collèges que comptent le département du Mono, 111 ont effectivement repris les cours. Il n'y a que deux, à savoir le CG Sevotinou et le CG Aguidahoué, dans la commune d'Atiémé, qui n'ont pas pu effectuer la rentrée ce jour parce que la crue du fleuve Mono a rendu ces établissements-là inondés. Dans d'autres établissements, à savoir le CG Adjaha, le CG 5 Locosa, le CG Dédekoué et le CG Ouadémé Adjaha, ces collèges-là sont potentiellement inondables. Mais il y a déjà un plan d'aménagement de calendrier spécial pour ces établissements-là. Prenant la mesure des défis de cette nouvelle année scolaire, des apprenants et enseignants de Locosa s'engagent déjà pour de meilleurs résultats en fin d'année. Moi, je dois beaucoup m'appliquer. Je dois écouter ce que le maître dit, écouter ses explications et bien travailler pour satisfaire mes asséants et mes parents à la maison. Il nous revient cette année de prendre toutes les dispositions utiles et de demander aussi l'appui du très haut pour que nous puissions davantage nous battre pour aller au-delà, donc par exemple de 80% au BPC parce qu'on avait eu au BPC 80,19%. Au BAC, nous étions en 71,57%. Donc nous devons faire tout possible pour ne pas regresser. De meilleurs résultats à la fin de l'année scolaire, c'est le vœu commun des parents enseignant et apprenant à cette rentrée scolaire. Et la rentrée académique intervient dans une période où la pandémie du coronavirus dit sa loi. Quelles sont les dispositions que les parents d'élèves doivent prendre pour protéger leurs enfants ? Nous avons posé la question à Makos Douso, médecin pédiatre. Suivez ces conseils au micro de Aimé Juste d'Efoji. Quand je prends le lavage des mains, pour le faire, il faut déjà que les enfants soient formés à cela. Donc ça commence depuis la maison. On leur montre comment il faut qu'ils se lavent les mains. Donc ça, les parents ont un grand rôle à jouer, les enseignants aussi. Mais le plus important, il faut qu'il y ait le dispositif. Il y a également l'usage des gels aussi, des gels hydroalcooliques qui facilitent également la chose. Ce qui est intéressant dans le lavage des mains, c'est que cette façon de faire va nous permettre non seulement de prévenir le coronavirus, mais également de prévenir beaucoup d'autres affections. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont de transmission manoportée. C'est-à-dire que notre main transporte beaucoup de gènes. Et donc, un bon lavage des mains va vraiment permettre d'éviter les infections digestives par exemple. Et d'éviter d'autres formes d'infections respiratoires qui ne sont pas causées uniquement par le coronavirus. Alors, par rapport au port de masque, nous savons que c'est difficile de porter des masques comme ça se doit. Parce que, idéalement, quand vous portez un masque, après 6 heures de temps, vous êtes appelé à changer. Et donc, il y a des masques en paille, en tissu. Donc, il est recommandé alors d'en avoir plusieurs. Donc, il ne s'agit pas de porter un seul masque du matin au soir. Donc, il faut doter les enfants de plusieurs masques, au moins deux, et faire en sorte que ces masques soient lavés. On n'est pas obligé de les tremper dans de l'eau de Javel. On peut les laver et les sécher comme cela se doit. Cela contribuerait déjà vraiment à respecter ces mesures. Le gouvernement béninois lance une campagne de vaccination, phase de ratissage, pour trois jours. Elle démarre demain, mercredi, dans le département de l'Atlantique et concerne les enfants de 0 à 5 ans. Robert Amouzou, responsable de communication de la direction départementale de la santé, nous donne plus d'explications sur la campagne. La stratégie va consister de passer de maison à maison pour donner des gouttes de polio aux enfants de 0 à 5 ans. Et la campagne va se dérouler en trois jours, les 22, 23 et 24 septembre 2021. Ils vous souviennent que j'ai précisé que ce sont les localités mal couvertes qui sont concernées par ce ratissage. Même dans le département de l'Atlantique, ce ne sont pas toutes les communes qui sont concernées. Il y a les communes de Toccox et de Comacet qui ne sont pas concernées parce que ces communes-là avaient atteint les 95%. Ce temps où nous travaillons dans un contexte Covid, les gestes barrières sont de mise. Dans toutes les activités que nous faisons présentement, les gestes barrières sont de mise. Donc nous avons prévu des gestes barrières pour toutes les personnes impliquées dans cette campagne. Dans l'Atlantique, les localités concernées, il y a Ouida et Abomekalavira. Toutes les communes, ces deux communes-là, toute la commune reprend. C'est-à-dire dans Abomekalavira, il n'y a pas de restriction. Toute la commune de Abomekalavira reprend. Et dans Ouida également, toute la commune de Ouida reprend. En dehors de ça, dans Alada, il y a Loangome. Il y a Ayou, il y a Alada-Sang et à Togon qui reprennent. Dans Soaba, il y a So-Tianfwe, il y a Wedeu à Gekon et il y a Gangyeu 1 et 2 qui reprennent. L'équipe d'intervention rapide de la douane Mono Kufo est en effet décidée à décourager le commerce illicite de médicaments falsifiés. La fouille du véhicule en provenance de grands popos qui transportaient la marchandise pour Paou a permis à l'équipe de saisir 805 kg de faux médicaments. Il faut dire que la traquette des faux médicaments ne date pas du régime de la rupture. Mais avec l'avènement de ce régime, la lutte contre les produits illicites et l'arsenal juridique pour l'accompagner ont été renforcées. Le nouvel ambassadeur du Bénin près de la Russie, André Okunlola, a été reçu en audience hier par le président du Conseil économique et social. Laisse député être allé recueillir les conseils du président de l'institution comme le recommande la tradition républicaine. Voici ce qu'il a confié à la presse à sa sortie d'audience. Il est au micro de Clémence Tonoukouin. Le Conseil économique et social, c'est une institution importante de la République et dans ce sens dans le monde parce que ça existe aussi dans les autres pays et dans le sens de la coopération entre le Bénin et la Russie. Donc cette institution, celle qui existe au niveau de la Russie, je dois m'atteler à consolider les relations entre les deux institutions dans le sens de pouvoir bouger les lignes afin que véritablement que le Conseil économique et social du Bénin et celui de la Russie puissent coopérer pour que nos deux peuples, que ce soit le peuple du Bénin et de la Russie, qu'on puisse échanger dans le sens de la diplomatie que nous avons appelée aujourd'hui diplomatie de développement, pour que les choses puissent aller dans le sens du bien-être de nos populations. Et surtout que je profite de dire que je suis heureux quand le président me disait ce matin que le Conseil économique et social a gagné un prix dans le cadre de cette association mondiale du Conseil économique et social et où, à Moscou, il a reçu le prix. Donc c'est une très bonne chose et je profite pour lui présenter les félicitations. Ça veut dire que notre Conseil économique et social a été déjà fait un grand pas où il est reconnu aujourd'hui dans le monde. Je ne peux qu'accompagner ça pour que, dans le sens de la coopération entre les deux pays, que nous pouvons redynamiser les choses afin que les choses aillent mieux. Voilà pourquoi, avec les missions spécifiques que j'ai eues auprès du président, dès que je rentrerai à Moscou, je vais prendre contact avec son homologue russe et chercher à pouvoir dérouler par une feuille de route tout ce qu'il m'a dit ce matin comme mission, afin que les choses aillent mieux. André Okunlola, ambassadeur du Bénin, près la Russie. Les femmes des organisations de la société civile de tous les départements, les douze départements du Bénin, unissent leur force pour mieux défendre leurs droits à travers la création d'une plateforme. L'Assemblée générale constitutive de la Women's Great Organization, plateforme Bénin, Europe Bénin, plateforme des organisations béninoises des droits des femmes Bénin, a eu lieu samedi à Cotonou. La Europe Bénin est une plateforme qui se veut être le creuset pour l'égalité, la défense des droits des femmes et l'accroissement de leur représentativité dans les instances de prise de décision. Selon les informations du journal l'Afrique en marche, le duplex de l'opérateur économique Sébastien Germain-Diavant, dans la zone de l'aéroport, vient d'être saisi par le gouvernement. Il s'agit en effet de son bureau, désormais saisi dans le cadre du dossier redressement fiscal, évalué à 167 milliards de francs CFA, une affaire à l'issue de laquelle le verdict de la justice a permis à l'État béninois d'avoir les coudées franches, au fin d'entamer la saisie de ses biens. Au Burkina Faso, l'opération d'identification du patrimoine de l'État lancée en juillet a révélé beaucoup de cas de faux documents dans le but de s'approprier ou vendre des biens lui appartenant. L'audit en cours révèle aussi que de nombreux locataires ne payent plus. D'autres cherchent même à s'accaparer des espaces publics. Après le Niger, la ministre française des Armées a achevé sa mini-tournée sahélienne par le Mali. Elle a rencontré son homologue malien de la défense, le colonel Sadio Kamara. Parmi les sujets, la transition politique, le retour, le rôle futur de la France dans la lutte contre le terrorisme et l'a fait voyer du nom de la société militaire privée russe qui est en relation avec le Mali pour un éventuel accord sécuritaire. Le Soudan a échappé à une tentative de coup d'État hier à annoncer mardi l'armée dans un communiqué lu à la télévision nationale précisant que les autorités maîtrisent la situation sans donner d'informations sur l'identité des auteurs du complot. Les faits avaient eu lieu en septembre 2020 dans la prison de Kasapa à Lumumbashi. Les ONG de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International et Justicia ASBL, dénoncent le lacisme de la justice. Selon ces organisations, sur une cinquantaine de victimes, 16 sont tombées enceintes suite au viol. D'autres ont contracté des maladies comme le VIH en Afrique du Sud. C'est la fin de cette messe de l'information de la maîtrise journée pour le compte de ce mardi. Merci de l'avoir suivi, mis en onde, Marc Fabrel d'OIB, chef d'édition albérique de Chamon. Présentation Aristide Settin. Nous vous souhaitons un bel après-midi en compagnie des programmes de la 102.3. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et portez vos masques en tout lieu. A tout à l'heure. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, Informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local.